Chers frères et sœurs, amis abonnés de Parole de Dieu au quotidien, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour encore partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 janvier 2023, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et nous allons ensemble essayer de découvrir ce que la parole de Dieu nous enseigne à travers les textes de la liturgie de ce jour. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 49, verset 3, puis les versets 5 à 6, le prophète nous fait découvrir les caractéristiques de la mission du serviteur de Dieu. Selon le prophète Isaïe, Dieu choisit d'abord son serviteur afin qu'il soit le reflet de la manifestation de sa gloire. Ensuite, Dieu choisit son serviteur pour qu'il puisse rassembler les tribus d'Israël qui étaient dispersées. Enfin, Dieu choisit son serviteur pour faire de lui la lumière qui éclairent les nations afin que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Voici, frères et sœurs, selon le prophète Isaïe, les trois éléments qui caractérisent la mission du serviteur de Dieu. Quelles sont donc les implications spirituelles de ces trois caractéristiques de la mission du serviteur de Dieu? D'abord, la première caractéristique demande que le serviteur de Dieu ait une disposition intérieure. Le serviteur de Dieu doit suffisamment être en état d'accueillir la présence de Dieu en lui. Il doit désirer constamment cette présence de Dieu et démurer dans cette présence de Dieu, puisqu'il est appelé à refléter à travers sa vie la splendeur et la gloire de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est serviteur de Dieu que dans la mesure où il est transfiguré à l'image de son maître qu'il est appelé à manifester au monde. La deuxième caractéristique implique que le serviteur de Dieu doit mettre à profit toutes les qualités humaines, intellectuelles, spirituelles, tous les dons et les grâces reçues de Dieu pour rassembler au cœur de l'Église tous les enfants de Dieu dispersés, tous ceux que le péché a éloigné de la présence de Dieu. Toute cette partie de la communauté chrétienne qui souffre, qui veut abandonner, qui n'en peut plus et qui espère la manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie. Le serviteur de Dieu doit être capable, par la manifestation de la puissance de l'Esprit Saint qu'il a reçu, de rassembler toute cette partie de la communauté chrétienne qui est loin de la présence de Dieu. À travers la troisième caractéristique se dégage la dimension universelle de la mission du serviteur de Dieu. Après avoir rassemblé au cœur de l'Église les fidèles de Dieu par le témoignage et la foi, le serviteur de Dieu est appelé à les éclairer, à les conduire sous la lumière de Dieu, à les conduire vers la découverte du salut et aussi à découvrir le bonheur, la vie et la joie que le Seigneur donne à tous ceux qui viennent vers lui. Ce qui est beau de savoir, dans la première lecture que nous avons entendue tirée du livre du prophète Isaïe, le serviteur de Dieu a du prix aux yeux de Dieu. Ce qui est le signe que Dieu prend soin de son serviteur en lui dotant de tous les moyens nécessaires pour une vie épanouie, pour une vie humaine heureuse et pour une vie spirituelle fructueuse. Bien sûr, pour la gloire de son nom. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 1, verset 29 à 34, Évangile proposé pour la méditation de ce jour, nous découvrons le serviteur de Dieu par excellence, celui-là même qui nous est présenté par Jean le Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, Jésus résume en lui les trois caractéristiques du serviteur de Dieu qui nous est présenté par le prophète Isaïe dans la première lecture. Mais il va même au-delà de ces trois dimensions puisqu'il est l'agneau de Dieu, la victime parfaite, offerte en sacrifice pour le pardon des péchés de toute l'humanité. À nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, à nous qui sommes invités à prendre notre part à la mission d'évangélisation de l'Église, puissions-nous aujourd'hui nous approprier ces trois caractéristiques qui nous sont présentées par le prophète Isaïe à travers la première lecture. Et en plus de cela, acceptons de nous laisser conduire par l'agneau de Dieu, celui-là même qui enlève les péchés du monde. Puissions-nous le recevoir à chaque Eucharistie comme gage de notre salut et de notre rédemption. Parce que si nous acceptons de recevoir l'agneau de Dieu dans notre vie, nous sommes sues d'être sur le bon chemin. Et si nous sommes sur le bon chemin, nous sommes sues de pouvoir éclairer nos frères et soeurs afin que eux, à leur tour, ils reçoivent le salut de Dieu. Que la célébration de ce jour soit pleine de grâces et de bénédictions pour chacun de nous. Que la paix de Dieu règne toujours dans nos cœurs et que sa bénédiction demeure toujours sur nous au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !